Action ! Yo les copains, yo les copines du web et bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Si vous allez voir l'ancienne, j'ai rien. Et bien maintenant, j'ai une moustache. Maintenant, t'es devenu un méchant de film Jasmine. J'ai comme prétention de devenir méchant de film Jasmine, donc je sais pas si ça le fait. Est-ce que j'ai une tête de méchant de film Jasmine ? Appelle-moi ! Yo ! Non, genre Sergio ! Ah, Sergio ? Oui. Ah, Roberto ! Roberto, c'est pas méchant de film, tu vois. Bref, du coup... Ça fait Sergio Tachini, Marc de Vêtements. Ça parle déjà beaucoup de moi. Du coup, voilà, je sais qu'il n'y aura pas de commentaires par rapport à ma pilosité faciale, mais s'il y en a, moi c'est justifié. Bref, et bien nouvelle vidéo, et cette fois-ci, je ne suis pas seul. En effet, ça fait six mois que Bastien et moi on... Arrête ! Non, cette fois-ci je suis avec Doc Bast qui est un ami à moi, de longue date. Et puis quand on se connaît ? Ben disons qu'on est une connaissance de quelques années, oui. On est une connaissance depuis le lycée, donc je pense qu'au bout d'un moment on peut dire qu'on est amis. Est-ce qu'on peut dire qu'on est amis ? Ouais, une connaissance, oui. Voilà, donc on est amis quoi. De type connaissance. Voilà, des connaissances très adicates. Et pour changer un petit peu des formats habituels, habituaux pardon, on va faire une vidéo chez lui, Oui, on est dans sa gaming room et plutôt que de faire un tour lambda, on va essayer de faire un truc... Tu fais bien chien ! Comment ? Non, c'est parce que c'est avec Manuel Monde connecté. C'est une Huawei. Wow, elle est incroyable ! Est-ce qu'on la voit ? Huawei, si vous voulez nous envoyer de l'argent, je ne sais pas, en ce moment c'est pas trop la fête pour vous, mais si vous voulez nous envoyer de l'argent, on fera la pub pour vous. Alors du coup, on va commencer par quoi ? Il y a trop de trucs en fait autour là, vous ne les voyez pas encore, mais il y a trop de trucs. Ouais, disons que j'ai la chance d'avoir un gaming room assez chargé et fourni avec plus de 900 jeux, une partie jouée, une partie comics, etc. Donc il y a pas mal de trucs à faire voir. Ouais, par contre c'est ma vidéo, donc tu parles beaucoup quand même. Non mais il y a un temps de parole quand même. Ça fait combien de temps que tu t'as créé ? Tu as commencé quand ? Je vais emménager ici, ça va faire deux ans presque. Ok, donc c'est deux ans que tu l'as rempli. Dans cette version-là, ouais. Je vais avoir plus de questions, je vais les poser spontanément au fur et à mesure en faisant le tour. Donc là je pense prendre la caméra en mode vlog, peut-être, on verra. Et puis on va découvrir ça en s'amusant ! Hey, hey ! Les mecs qui ne savent pas faire des vlogs... Mais en tant qu'ils font des vlogs, ils le font mal, ils regardent le retour. Salut à tous et à toutes ! Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'adore, j'ai jamais fait ça. Alors la première fois, je suis allé à Porto Rico et j'ai vu des Porto Ricains. Ils m'ont fait, mais monsieur, avec une telle moustache, vous devriez boire un Porto ? Avec nous, entre ricains. Du coup ils ont tabassé. Du coup ils ont tabassé. Alors du coup, Doc Bast, je peux t'appeler Bast ? Non. On est devant ta collection. Ça fait bien chien que j'ai dit non. Ouais, ça me fait chier. Qui est grande, il y a plein de trucs. On va s'attarder sur quelques titres tout ça. Et on va parler de jeux vidéo, même s'il y a du Power Ranger ici. Et du Super Sentai. Ouais, Super Sentai, mais on dit Power Ranger en France. Ça fait bien titiller comme ça. Donc il y a plein de trucs, on va plutôt s'attarder sur les jeux vidéo parce que c'est ce dont je parle sur la chaîne et ce que j'aime. Ah merde, j'aime mes décevés. Et du coup, ben, j'ai posé quelques questions classiques, mais on va se permettre à faire un petit tour de ta ludothèque. Qu'est-ce que tu penses ? On y va ? Ben déjà, moi, quand je vois tout ça, je me pose une question. C'est combien ça coûte ? Désolé, je parle d'argent, j'aime bien l'argent. Là, je te parle de jeux vidéo, c'est-à-dire de là, on va revenir après en détail, jusqu'à de là. En jeux vidéo, t'en as combien à peu près ? Ben là, à peu près en physique, parce qu'il y a des maths aussi, mais en physique, je dois avoir à peu près 900 jeux, 850, 900 jeux, tout super confondus. Et tout, en termes de prix, je crois qu'on est pas loin. Juste en jeu, sur les consoles, pour les software, sur du 4000, 5000 peut-être. En prenant compte des cotes des jeux les plus élevés, le rétro gaming, etc. En tout cas, il y a quelques milliers d'euros en jeu, sans compter le rématérialisé. Ouais. Bonsoir Ruster, qui sort un peu comme ça, farfelu, mais ce qui est important, c'est savoir ce qu'il y a comme jeu. Par exemple, si tu devais donner parmi tous ces jeux-là, le jeu dont t'es le plus fier d'avoir pu looter, quoi. Parce que je me dis que c'est pas des achats que t'as eu, c'est pas que du neuf, quoi. Il y a d'ailleurs de l'occasion. Bon, il y a énormément d'occasion. Après, ça va sur les dernières plateformes, genre PS4, j'ai beaucoup de blisters, parce qu'en ce moment, c'est le moment où tous les jeux, voilà, on les trouve neufs pour pas très chers. Genre, par exemple, le Yakuza, là, sous blisters, à 10 euros. Ouais, où ça ? C'est où le meilleur endroit pour avoir des jeux sous blisters pas chers ? Eh ben, bizarrement, c'est Micromania. Ah ouais ? Oui ? Mais Micromania ? Tu avais dû appeler Micromania sur ta chaîne ? Ouais ! Ouais ! Je suis tellement corpo, parce que j'ai bossé là-bas. Non, mais c'est vrai que Micromania, on se plaint beaucoup des prix, parce qu'ils vendent la plupart des jeux à 70 euros neufs, mais... C'est pas Micromania, par exemple. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup d'offres toutes les semaines, ou quelques jeux sortent à 5, 10 euros, quoi. Des jeux sous blisters à 5, 10 euros, mais c'est des vieux jeux ? Non, par exemple, il y a quelques temps, j'ai chopé ce Tetris Effect, mais encore sous blisters, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à 5 euros à Micromania. Ouais ? Attends, je vais le mettre là, donc on voit bien. Ok, ça marche. Et du coup, c'est lequel tu as monté le plus fier, comme je te demandais tout à l'heure ? Alors que je suis... Ta meilleure trouvaille, ta meilleure loot, comme disent les... Plus fier... Est-ce que c'est du rétro ? Ah, ça va être du rétro, carrément. Ça risque d'être un jeu PS1, que je le trouve... Juste ici, ça va être celui-là. Ça va être The Raiden Project sur PS1. Ok. Donc c'est une compilation de deux jeux de shoot, Raiden 1 et Raiden 2 sur PS1. Donc on est proche de l'arcade perfect. Et le premier est un de mes jeux de shoot préférés, le OST est sublime. Et c'est un jeu qui commence à être de plus en plus chiant à trouver. Quand j'ai commencé ma collection, il coûtait des alentours de 20€. 20€ pour un jeu PS1 à l'époque, c'était quand même un peu cher. Et maintenant, il doit être pas loin de... Le meilleur prix, peut-être entre 50 et 60, 70€. Donc c'est pas non plus excessif, mais comme c'est un de mes jeux préférés... Donc c'est à la fois un peu rare, mais c'est quand même un jeu de ton cœur, du coup... C'est ça, c'est mon jeu de shoot préféré. C'est ton loot dont t'es le plus fier. Ouais. Et euh... C'est pas du coup, ce serait lequel... Le jeu dont t'es le plus fier parce qu'il est très rare, justement. Parce qu'il est très rare... Bah en gros, c'est quel jeu le plus rare que t'as dans ta collection ? Alors mon jeu... Tu te connais là-dedans, là, dans ces vieux jeux rétro ? Non, mon jeu le plus rare, je sais même pas la valeur qu'il a. C'est lequel ? C'est un jeu PS2. Un jeu PS2 ? C'est un jeu japonais sous blister. Comme quoi, tu vois ? C'est en fait Jade Cocoon 2 en version jap sur PS2 qui s'appelle là-bas Saga Tamamayou 2. Donc c'est un jeu que j'avais acheté dans un cache à 2€. Mais il y a des années et des années, et même avec plusieurs mois, années de recherche, essayer de le retrouver sous blister. J'ai jamais vu. Ok. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Par exemple, tu prends les Pokémon sur Game Boy. Maintenant, un jeu Pokémon en boîte sur Game Boy. Pokémon bleu, rouge, etc. Tu en as facilement pour entre 40 et 50. Enfin, tu mets déjà un petit billet dessus. Mais c'est pas un jeu rare parce que c'est des jeux qui ont été distribués à des millions d'exemplaires. Et puis il en reste encore dans des cases comme ça. Bien sûr, on peut acheter tout ça. On en retrouve vraiment très facilement. Mais comme c'est déjà populaire, ils prennent une petite cote et il faut mettre un petit billet si tu veux vraiment les avoir dans un bon état, en boîte, etc. Ok. Ça marche. Alors, attends, j'allais dans le bon sens. Je ne sais pas lequel c'est le bon sens. C'est comme ça. Ok. Et euh... Est-ce qu'il y a un jeu... Je te fais improviser un petit peu, mais est-ce qu'il y a un jeu... Tu sais pas pourquoi tu l'as acheté. Tu le connais même pas. C'est vraiment un truc... Je sais pas. C'est bizarre un peu. Mais lequel, gros, t'aimes-le moins ? Il y en a plein. Et récemment, en ce moment, j'ai acheté beaucoup de PS4 parce que c'est plus très cher. Et il y a un jeu. Justement, Micromonnaie, il n'était pas cher. Il était à 5 euros. J'ai pris en sortant du magasin. Je dis... Mais je n'y jouerai jamais, en fait. Après, c'est pas grave s'il joue pas, mais peut-être que tu l'as pris sans... Non. Tu vas comprendre. J'ai acheté un jeu de golf. Et il y a des bons jeux de golf. Ah, a priori, il y a très bien des jeux de golf. Mais euh... Le golf joue mon petit peu, on va dire. Et j'ai juste pris parce qu'il était pas cher. Aucune fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté... Alors, pas du coup, pourquoi ? Bah, parce qu'il était pas cher. Ah, juste pour quoi ? Ouais, bah... C'est un peu... Il y a un petit côté matérialiste, achats compulsifs, dans tout ça. Bah, justement, j'allais te dire, est-ce que tout ça, il y a beaucoup d'achats compulsifs ? Ou c'est que des jeux vraiment t'aiment tous ? Non, clairement. Par exemple, tu prends ma petite collection PS3. Tu vois ici que j'ai du Kingdom Hearts 1.5, 2.5 en édition limitée. Donc, en termes d'objets, c'est plutôt joli, c'est sympa. Mais ça m'a pas empêché d'acheter une compilation qui regroupe ces deux jeux-là sur PS4. Et pourquoi j'ai acheté cette compilation ? Parce que, bah, c'était pas cher. Ah, et puis c'est un jeu que tu tiens dans ton cœur. Ah non, j'aime pas Kingdom Hearts. Le mec qui aime pas Kingdom Hearts, il y en a pas. Et en plus, la semaine suivante, il y a le 3 que j'ai trouvé à 10 euros, donc j'ai pris aussi. Ah, ok. Donc, beaucoup d'achats compulsifs sur des supports et censures à PS4 en tout cas. Est-ce que tu joues à tous ces jeux ? Ou c'est vraiment comme ça pour l'avoir ? J'ai beaucoup de phases, beaucoup de périodes. En ce moment, je joue surtout à du rétro. Donc, j'ai branché toutes les consoles à Super Nintendo, une Retro 5 qui me permet de jouer à toutes les cartouches. Tu joues à quoi aujourd'hui ? En ce moment, je suis sur de la Super Famicom. Je suis sur le titre là, c'est Gokuchou Parodius. Donc, c'est un autre jeu de shoot. Putain mais, j'adore l'affiche, elle est trop belle. Ouais, les jeux Super Famicom en termes de packaging, d'artwork, on va dire comme ça, c'est quand même très sympa. J'ai le compromis pour un village, tu joues. Hop, hop, dé-hotisé, monétisé, dé-hotisé. En fait, c'est un dérivé de Gradius quoi. De Gradius, donc c'est quoi comme genre de jeu ? C'est des jeux de shoot. Tu as un petit vaisseau et tu tires sur tout ce qui bouge et il y a un scrolling automatique qui se passe. C'était un peu classique à l'époque. Un genre plutôt classique à l'époque. En ce moment, je joue à ça. Je joue au Sony Klaus sur le Master System. Pas le 2, mais le Sony Klaus que j'ai rentré il y a pas longtemps pour une petite dizaine d'euros. Donc ça c'est cool, c'est pas un jeu de côté très rare sur internet. Le rétro c'est surtout sur les forums spécialisés, etc. qu'on trouve des meilleures affaires. Sur les forums, ok. Alors moi je vois qu'il y a des artbooks un peu partout. Dans un que j'ai vu 10 secondes dans ma vie mais c'est déjà mon préféré. Et pourquoi ils sont cachés ? C'est celui-là. Je pense qu'il est où ? Ouais, il est d'une beauté. Ouais, c'est beau. Oh là là là. C'était vraiment très bien. Pour le coup, on va les changer. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Vous êtes prêts ? Putain, superbe. Je sais pas si t'arrives à te rapprocher qu'on voit bien. Il est superbe. Vraiment magnifique. Putain, cet univers et tout. Et à la base, moi j'ai découvert l'univers du jeu avant de découvrir le jeu. On a inversé. D'abord, l'univers du jeu avant le jeu. C'est ce qui m'arrive souvent. En général, je suis pas déçu. Au départ, je vois tous ces artworks. Je vois toute cette ambiance de fou à la Castlevania. J'ai kiffé le jeu. Et j'ai pas du tout aimé le jeu. Parce que c'est pas du tout mon genre dans le gameplay, dans le ressenti. J'avais les jeux vifs qui répondent super vite. Je venais de Death Sells et je passais à Blue Stain. C'est un peu lié mais finalement pas tant que ça. Du coup, je l'ai dégoûté. Mais je continue d'adorer ça. Et j'aimerais bien l'avoir ce Steelbook. Donc si... J'aimerais mettre le style justement ce Steelbook. Non, j'ai essayé de le trouver. Ils sont chez moi. J'ai que des jeux auxquels je joue pas. Que des figurines auxquels je joue pas. Bref, du coup, ma question c'était... Pourquoi des Steelbooks sont cachés ? Parce qu'il y en a aussi là. Et pourquoi ils sont cachés comme ça ? Ils sont cachés là parce que là, c'est des Steelbooks qui sont vides. Y'a pas des jeux à l'intérieur. T'as pas envie de les montrer ? En plus c'est super beau Steelbook. Bah le problème c'est que... Par rapport à la collection de PS4, là j'ai tous mes jeux Steelbook. En fait, t'en as beaucoup sous blister. Parce que là, par exemple, c'est vraiment que la collection. Genre les FF sous blister. Lui, je le sens bien. Oh bah putain, j'ai bien fait de le prendre. Ça c'est celui du collector qui est juste au-dessus. Ce qui m'a pas empêché de racheter le même jeu dans une autre version. Ouais. Différent pour la collection. Vraiment bon. J'adore ça. Mais des Steelbooks, c'est quoi ? C'est pas mieux de présenter ça de face ? Ouais, t'auras pas cette place. Pas beaucoup de place. En fait, si je m'amuse à mettre en plus les Steelbooks qui sont vides, qui sont là que pour la collection, je vais vraiment manquer de place déjà. En réunionna, j'ai le PS4. Je peux plus faire une seule rangée. Je suis obligé de mettre les jeux les uns par-dessus les autres. Et j'aime vraiment pas ça. Donc ouais, pour l'instant, en attendant de faire mieux, les Steelbooks GS là, quoi. Ça marche. Je t'ai fait quand même beaucoup de questions. La vidéo va être assez longue. Donc je pense qu'on va changer de sujet. Et ça fera seulement un deuxième volet. Même si il y a encore plein de questions que j'aimerais poser, mais je les poserai au fur et à mesure. Là, je pense qu'on va parcourir chaque jeu. Et puis si tu as des petites histoires à raconter autour, on le fera. Des petites anecdotes. Des petites anecdotes sympathiques. Parce que j'ai plein de trucs. J'ai plein de questions. Du coup, on va dire au revoir aux copains et aux copines. Et on va sûrement faire une vidéo sur ce comparti. C'est d'accord. Donc là, ouvert seulement en public, tu vas te foutre ma gueule. Ouais ? Ok, ça marche. C'est cool. Bon, bah du coup, merci. Ah, je dois te mettre en bras. Selfie. Bah du coup, on se dit, bah je sais pas si la vidéo se compartisse sera aussitôt. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même ce petit tour. On continue. Et donc, à tout de suite ou à dans une semaine selon quand vous regardez ça. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne du monsieur qui est là. Parce que ce genre de sujet, ce genre de vidéo, il y en a beaucoup plus sur sa chaîne. Il en parle beaucoup mieux que moi. Et bah du coup, ça en est en description bien sûr. Bisous. Bisous.